Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous voir. Aujourd'hui, on va parler des containers et des intégrations. Mais d'abord, j'aimerais savoir un peu qui vous êtes. Donc, s'il vous plaît, qui est dev? Ouais, on est beaucoup de devs. Génial. Est-ce qu'il y a des QA, des testeurs? Ah oui, des gens qui nous détestent quand on teste mal. Est-ce qu'il y a des PO, des BA, chefs de projet, futurs? Garins de nos métiers. Magnifique. Des personnes en réconversion, des étudiants? Bah, dommage. Ah oui? Oh, trop bien! C'est trop bien d'être là. Et des SOPS? Non? On a raté les SOPS. Oui? Ah, on a un quand même. Génial. Bon, je vais m'arrêter, sinon on a pour la soirée. Et je vais me prêter au même jour que je veux. Je m'appelle Adriana, je suis développeuse. Je suis consultant à Neosoft, à Paris, non pas à Grenoble. Et en ce moment, je suis full stack. J'ai full stack, j'ai fait du bac, du .NET, que j'aime bien. Et j'ai grand champ quand j'ai fait du front, un angulaire. De quoi on va parler plus précisément? Bah, des tests d'intégration, oui. Comme on peut le faire avec test container. Évidemment, on fera des codes. Et on fera ensemble les conclusions. Il y a encore code? Je les remettrai en fin de présentation. Vous retrouverez là les codes, la présentation et les références que j'ai utilisées pour préparer les talks. Êtes-vous prêts? Ouais. Bon, je veux dire oui? Oui. Merci. Bon, test d'intégration. D'abord, on se met d'accord sur qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des tests dans lesquels on va en avoir nos dépendances externes qui sont présents. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que nos codes marchent très très bien dans son exécution réelle. Donc, on dit au revoir à nos moques. Qu'est-ce qu'on entend pour dépendance externe? Bah, par exemple, nos systèmes de logs, nos bases de données, les API vraiment externes, des systèmes de fichiers, des systèmes de brokers messages, tous des beaux et des complexes que vous avez dans vos architectures. Lorsqu'on souhaite faire des tests de cette dépendance, comment on peut faire? Pour être un peu plus précis, tout au long du talk, pensez à une base de données. Pour faire simple, comme ça, on a notre dépendance en tête. On peut faire soit un manuel, soit un automatisé. Qui fait des tests de base de données manuel? Oh, il y a beaucoup de bons élèves. Donc, le reste fait des automatisés. Rassurez-moi. Non, vous ne faites pas des tests? Qu'est-ce qui se passe ici? OK, on va mettre ça sur les coups de l'heure. On va dire que c'est tard. Bon, mais on peut soit tester de façon manuelle, soit de façon automatisée. Et en plus de cette approche, on peut se dire qu'on va utiliser une base de données soit persistée, soit éphémère. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends un persisté, j'ai une base de données qui est indépendante de la vie de mon test. Mon test finit, ma base de données, elle est toujours là. Ma base de données éphémère, elle est tuée et recréée au fur et à mesure que j'exécute mes tests. Je m'ai aperçu dans certaines de mes missions qu'il n'y a pas assez de tests d'intégration. Je ne sais pas si vous partagez cet ressenti. Est-ce que vous trouvez? Oui, qui trouve qu'il n'y a pas assez de tests d'intégration? D'un beau... Ah oui, ok. Donc merci, je ne suis pas folle, je ne suis pas seule. En tout cas, lorsque j'ai demandé pourquoi on ne fait pas assez, et je me suis posé la même question, c'est... Il y a plusieurs raisons, j'ai résumé d'un trois. La première. Ce n'est pas du code, c'est hors de monoscope. Ce n'est pas mes oignons. On est d'accord? Ok. Deuxième raison. Franchement, c'est quand même dur à répliquer. On ne comprend pas très bien. Vous arrivez à une mission, vous voyez cette petite nuage, vous savez que vos codes ont des interactions. C'est nuageux, c'est obscur, vous ne savez pas comment ça marche. Alors, allez répliquer ça, que vous ne comprenez pas. Pas très possible. Troisième raison, on l'a déjà dit, on l'a entendu, on n'a pas le temps. On a beaucoup de travail, mais aussi parfois on n'a pas le temps de se former. Parce que qui dit test d'intégration, on dit quand même un bel cours d'apprentissage pour savoir un petit peu des hops, pour savoir une base de données, pour savoir un peu plus sur l'architecture et comment le rendre répétable. Et du coup, on arrive à la question, quand est-ce qu'on teste? La vérité, c'est qu'on teste assez tard. Vous me direz, on va voir, on va faire une petite enquête. Qui teste ses intégrations lorsqu'il développe, dans son poste de dev? Vous êtes quand même trop fort. Trop bien, très bon élève. Qui teste plutôt un staging, lorsque l'APR est validé, un peu plus tard? Oui, parfois on n'a pas le choix. Qui teste plutôt, peut-être que vous faites toutes les tâches, très bien. Qui teste un pré-prod? Qui est un pré-prod? Oui, on arrive. Et qui teste un pré-prod? Et sa pré-prod a une... Et il se prod. Donc, il a la même architecture. Ah oui? Oh, trop fort. Bon, il a de l'argent dans ton entreprise. Pardon, je m'égare. Oui. Bon, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas toujours un pré-prod, une architecture similaire à notre prod. Et vos chefs vous le diront. Alors, Dérina, l'infra, ça coûte de l'argent. Donc, on ne peut pas faire. Parfois, on ne peut pas faire. Sauf que, quand le plus on avance dans notre chaîne de livraison, on le sait, le plus il est douloureux de détecter des bugs. Le plus c'est compliqué, puisque c'est plus sécurisé, on a moins la main dessus. Et quand on revient en arrière, on est mal. Les gens sont fâchés. Et non, c'est mal. Donc, on ne peut pas se mentir, c'est douloureux. Enfin, au moins, je trouve. Et puisqu'on est dev et on aime les solutions, je vais vous présenter une. Et ça s'appelle TestContainers. Donc, on va faire la dev. D'abord, je vais vous montrer du code. On va essayer. Et ensuite, on reviendra au speech. Qu'est-ce que je peux faire ? Qui connaît ici Docker ? Ah oui, je pense que je vous prêche quelque chose que vous connaissez déjà. J'aurais dû me dire avant. Bon, ce n'est pas grave. Oui, est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une image de Postgres SQL grâce à TestContainers. On va faire ça depuis .NET. On va instancier la base des données et on va exécuter un test. Tout ça dans, allez, on va dire 5 minutes. Allons-y. Donc, évidemment, pré-requis. Est-ce que vous voyez ? Vous arrivez à voir. Oui, super, merci. Pré-requis, il faut que notre Docker soit lancé. Donc, oui, on a un Docker de lancé. Et on a un petit projet. C'est tout simple. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il va se connecter à une base de données Postgres. Une fois qu'il a récupéré sa connexion, il va créer une table très originale qui va s'appeler Customers. Et sur cette table, il va soit créer un customer, soit récupérer le customer créé. Ce qui nous intéresse ici, c'est notre projet de test. En l'occurrence, c'est un projet Exunit pour .NET. Et vous voyez que j'ai une référence à TestContainers Postgres. Voilà, maintenant, revenons au code. Première chose, pour pouvoir tester notre service, de quoi on en a besoin ? Ben, je ne vais pas te donner. On est d'accord ? Donc, oui, attendez, j'ai oublié mon antisége. Est-ce que je vais y arriver ? Non. Parfait. C'est un peu mieux. Merci. C'est tout court, je sais, mais c'est dur. OK. Donc, première chose, on va créer notre base de données qui va être un Postgres container. Comme je suis très originale, on va l'appeler DB. Elle va être construit par une Postgres Builder. Oui. Je peux le préciser avec quelle image de Postgres je souhaite construire cette base de données et finalement, je vais le demander gentiment de les builder. Je vais copier-coller l'image, le nom de l'image parce que je me trompe à chaque fois. Donc, première chose, là, on a notre base. Et maintenant, j'ai besoin de la démarrer et de l'arrêter. On va faire ça de façon très simple. On va faire hériter notre classe de test de notre interface IASync Lifetime, ce qui va nous permettre d'implémenter très facilement nos deux méthodes de gestion des bases de données. Donc, comme c'est de la 5, je vais ajouter mes jolis A5. Oui. Et maintenant, je demande à ma base de données de démarrer. Rien de plus simple. Et pareil, pour ne pas laisser les trucs qui traînent, je demande à ma base de données de se nettoyer. Enfin, de s'arrêter plutôt. Voilà, on y est. Là, on en a les deux méthodes qui vont gérer le cycle de vie de notre base et de nos containers. Pour réduire ça, et maintenant, on est prêt pour passer à nos tests. Première chose, de quoi on avait besoin ? On avait besoin de tester notre service. Donc, on va configurer notre service. Comme on a vu, notre service fait référence à une base de données que je vais lui passer puisqu'on l'a créée. et elle est suffisamment intelligente pour me donner d'elle-même sa connection string. Voilà, maintenant, mon service est prêt et je peux commencer à insérer des customers. Pour mon premier customer, on va aller... Oh, super simple. On va dire, allez, Cliteo, merci de nous recevoir. et puis, on va copier-coller parce qu'on adore ça. On laisse bien. et notre deuxième sera, pourquoi pas, Snow Camp et notre troisième, les Crafts, record. Voilà, on est prêt, on a inséré et maintenant, je veux récupérer, je veux être sûre que la création de mes clients, mes customers, pardon, a été correcte. Donc, je demande à mon service de me donner les customers que je viens de créer. et pour vérifier que le tout marche, bon, je vais faire un acert vraiment très simple. Ouais, si je l'écris correctement, parfait. Je veux dire que je souhaite vérifier que j'en ai moins 100 customers si je demande les comptes de mes customers. Alors, vous l'avez compris, ici, je vais vous voir mon test fail. Pourquoi ? Parce que toujours bien de commencer par un fail. Les rouges, ça fait quelque chose. Ah ! Pardon, pardon. Est-ce qu'en même temps, j'étais un peu plus lente. Ouais, c'est rouge. Voilà. On a échoué. On est content. C'est bien l'échec, non ? Bon, on va courger. On devrait en avoir trois, si on sait bien compter. Je suis regardée. Oui. je relance. Je vais voir si maintenant j'arrive à lancer Docker. Vous voyez, ici, je n'ai pas de containers. vous avez deux fenêtres. Oui. Là, vous voyez, de ce côté-là, j'ai le container qui a été lancé par les soins de test containers. Et ici, de ce côté-là, on a vu un autre test qui a passé. Donc, oui, on s'est inséré. Et maintenant, puisqu'on a vu des codes et qu'on est lève, on peut respirer. Notre soirée est faite et on revient au slide. Bon, qu'est-ce qu'on a vu ? Test containers. Est-ce que vous connaissez déjà test containers ? Ah oui, quand même pas mal. Trop bien. Vous allez m'apprendre des choses, en fait, dans la pause. Pour celles qui ne connaissent pas, Test containers, c'est une librairie. Elle est open source, ce qui est cool. Cela nous permet de faire des tests d'intégration depuis notre code. Pas de Dockerfile à configurer. Elle est basée quand même sur Docker API, c'est-à-dire que les méthodes qu'on utilise vont appeler derrière les API Docker. Vous l'avez en version Docker Desktop, celle que j'ai utilisée, mais il existe aussi une version cloud. Et oui, je répète, c'est une expression de Docker. Ah, j'ai oublié. On l'a vu en .NET, mais il y en a un dizaine de langages de programmation que vous pouvez utiliser. Donc, c'est sympa. Et ça change un peu, ça s'adapte à un langage de programmation que vous utilisez. Donc, comme ça, vous n'êtes pas déboussolé de ce côté-là. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourrez être tenté de l'utiliser ? Déjà, on a vu, le cycle de vie de containers est géré par nous. grâce aux méthodes. Le nettoyage des containers, elle est faite assez proprement. On pourrait laisser aussi des configurations un peu plus complexes, encore à travers les codes. Et ça s'intégrerait bien avec les tests de framework. Bon, je testais que Exunit pour vous, je vous laisse tester les autres. Il existe depuis 8 ans et Docker depuis 10. Donc, elle est assez mûre en tant que techno. et elle a été reconnue dans les radars technologiques de Tokworks. Je sais bien, on ne fait pas que des bases de données. Donc, il y a certainement dans vos architectures des techno plus complexes. Et pour ça, il y a les modules qui peuvent vous aider. en fait, c'est des images optimisées, pré-configurées avec déjà le techno installé. Donc, comme ça, vous pouvez repartir votre image et commencer à réaliser vos tests assez rapidement. Le récap. On sait bien que les tests d'intégration sont importants. C'est important de moins tarder à les réaliser. Mais on ne va pas se mentir, il faut mieux se trouver des façons de simplifier la tâche puisqu'elle n'est pas simple. Une bonne façon de faire, ça pourrait être TestContainers. Si vous ne la connaissez pas avant, vous la connaissez maintenant. C'est cool que ce soit open source. Je trouve qu'on interagit mieux et de façon plus sympa avec les gens qui viennent de l'open source qu'avec les éditeurs. Dégression, désolé. TestContainers nous permet de faire des tests d'intégration de code. Et sa promesse, c'est que vous pouvez faire utiliser TestContainers pour tout ce qui est dockerisable. Dans la prochaine étape, peut-être, ça sera de voir si j'arrive à dockeriser toute mon application et toutes mes dépendances. Je vous laisse tester aussi. Vous me direz si vous vous adoptez ou peut-être que vous l'avez déjà adopté et quels sont vos retours. Merci beaucoup de votre temps. Je vous remets les slides au cas où vous avez envie de récupérer les ressources ou les codes. Merci. Merci. Merci.